Et donc ça permet d'expliciter les côtés toxiques de l'autre, qui étaient plus ou moins cachés, mais que vous ressentiez quand même, vous voyez, qui étaient implicites, bah là ça l'explicite, et ce malaise, on ne peut plus le nier, il est là, il est posé entre vous deux. Donc qu'est-ce qu'on en fait maintenant ? C'est de parler et d'expliciter les problèmes à l'autre. Alors c'est peut-être pas adapté selon votre situation, histoire que la personne, au bout d'un moment, elle puisse plus se nourrir chez vous, et que naturellement, elle s'oriente vers se nourrir énergétiquement chez d'autres personnes. Les amis, je m'en rendais pas compte avant, quand je vivais plusieurs relations malsaines, mais aujourd'hui je le réalise. Quand vous avez un lien toxique avec une ou plusieurs personnes, en fait, ça affecte toute votre énergie au quotidien. C'est-à-dire qu'il suffit d'une seule relation toxique pour que votre manière de vous projeter dans l'avenir, votre sentiment de liberté ou d'oppression au quotidien, et vos prises de décision en soient affectées. Et le problème des relations toxiques, c'est que même quand on prend nos distances avec la personne, on peut sentir que cette relation nous affecte énergétiquement et nous travaille à distance. Et je ne parle pas de phénomène surnaturel, mais de phénomène énergétique ici. C'est bien réel. Par exemple, combien de personnes en consultation m'ont dit que c'est pile au moment où elles commençaient à se relever après avoir rompu avec un pervers narcissique, que celui-ci revenait dans leur vie, comme s'ils le sentaient à distance. Pile au moment où elles commençaient à aller mieux après la rupture. Ou encore, vous pouvez le ressentir à distance quand une personne a des attentes vous concernant. Par exemple, quand elle attend que vous lui écriviez, qu'elle sera lourdement déçue si vous ne le faites pas. Et ce genre de lien vampirique ou oppressant, il peut justement vous oppresser même à distance, même si vous n'êtes pas en train de parler avec la personne. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 7 conseils pour rompre un lien toxique que vous avez avec une personne. Que ce soit en restant en contact avec la dite personne, mais juste en coupant le lien toxique et en gardant une relation plutôt saine, ou bien après avoir coupé les ponts avec l'autre, mais vous sentez qu'à distance, il y a toujours une sorte de connexion malsaine avec l'autre. Je vais donc vous donner des conseils pour faire face à ces deux cas. Ça dépend de votre choix. On va y aller progressivement, en commençant d'abord par les conseils sur comment couper les liens toxiques avec une personne avec laquelle vous êtes encore en contact, parce que vous allez comprendre ce que c'est qu'un lien toxique dans un premier temps, et après je vous donnerai les conseils pour couper la relation et les liens toxiques une fois que vous avez déjà pris vos distances avec la personne. Voilà, ça dépend du cas. Et avant de commencer mes conseils, j'ai juste une chose à vous dire. Pour ceux qui ne le savent pas, mais ça fait déjà longtemps que j'ai ça, j'ai une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Stan Carré Journal de Bord. Sur Journal de Bord, vous allez trouver des vidéos qui parlent du fonctionnement de l'esprit, des émotions, de la connaissance de soi, de l'univers, de sujets comme ça. Donc on ne parle pas du tout de relations toxiques dessus. Mais si ça vous intéresse d'avoir mes vidéos sur la connaissance de soi et le fonctionnement de l'esprit, vous pouvez suivre la chaîne Journal de Bord. C'est des vidéos qui sont beaucoup plus travaillées que celles que je fais sur cette chaîne. C'est-à-dire que je peux passer une semaine sur la création d'une seule vidéo. Et donc c'est des vidéos qui sont beaucoup plus détaillées, beaucoup plus travaillées. Il y en a besoin pour le format que je fais sur cette chaîne. Ce n'est pas le même format qu'ici où je fais des vidéos de coaching. Donc voilà, vous pouvez regarder sous la vidéo. Il y a le lien dans la description pour rejoindre ma chaîne Journal de Bord. Bon, c'est parti pour les conseils pour couper les liens toxiques. Premièrement, il va falloir identifier les liens toxiques. C'est le premier conseil, c'est obligatoire. Identifier les liens toxiques, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans une relation toxique, c'est une relation. Et dans cette relation, il y a des liens avec l'autre qui sont toxiques. Alors dans certaines relations, il va y avoir plusieurs liens sains et un lien toxique. Et dans une relation, une autre, il peut y avoir que des liens toxiques. Une relation où il y a un lien toxique mais des liens sains, ça peut être une relation qui se passe très bien, mais où il y a un seul problème. Et que ce problème, c'est que votre conjoint ou votre conjointe se sent abandonné quand vous sortez sans lui ou sans elle avec vos amis, même si c'est rarement et même s'il n'y a aucune ambiguïté avec vos amis et vous. Ça, ça peut être un lien qui est toxique pour vous, parce que l'autre se sent abandonné dès que vous n'êtes plus avec lui et que vous êtes avec des amis. Et il peut y avoir beaucoup de liens sains dans la même relation. Donc dans ce cas, la solution, c'est pas forcément de bannir l'autre. Sauf si vous voulez, là c'est votre choix. Mais la relation peut être assainie sans pour autant être terminée. Un lien toxique, c'est un lien de souffrance que vous avez avec l'autre et où la souffrance, elle ne peut pas quitter la relation. Vous avez l'impression que vous devez soit prendre sur vous et souffrir du comportement de l'autre, ou bien que ça va être l'autre qui va souffrir de votre comportement si vous ne vous restreignez pas. Mais c'est comme si la souffrance était prisonnière dans votre relation et que vous ne pouvez pas sortir pour de bon la souffrance de votre relation. Comme le sable qui est prisonnier du sablier. Il peut aller dans un côté du sablier ou dans l'autre. Mais soit vous brisez le sablier et le sable est libéré, soit vous gardez le sable à l'intérieur. Une relation toxique, c'est comme ça. Donc il va vous falloir dans un premier temps identifier vos liens toxiques. Ça peut être la culpabilisation, ça peut être une emprise financière, ça peut être de l'intimidation, ça peut être de la dépendance affective, ça peut être de la peur, ça peut être du harcèlement, ça peut être plein de choses et je n'ai pas tout cité encore. Mais voilà, identifier le lien toxique pour voir quel lien vous avez à couper. Une fois que vous l'avez identifié, ou même si vous avez du mal à l'identifier, on va quand même passer au conseil suivant. Vous allez voir, ils vont quand même être utiles, même si vous n'avez pas identifié vos liens toxiques. Mon deuxième conseil, c'est de parler et d'expliciter les problèmes à l'autre. Alors c'est peut-être pas adapté selon votre situation, si vous voulez vraiment bannir la personne. Voilà, là vous verrez pour les conseils suivants de cette vidéo. Mais pour une personne avec laquelle vous souhaitez peut-être avoir conservé un lien, eh bien vous pouvez parler et expliciter ce qui ne va pas. Lui dire, il y a ça qui ne va pas dans la relation, il y a ça qui me met mal à l'aise, moi je me sens comme ça, je ressens ça, tu fais ça, ça ne me va pas. Et pourquoi est-ce que parler, ça permet de couper le lien toxique ? Parce qu'en fait, il y a deux résultats possibles. Le premier, c'est que l'autre va vraiment se remettre en question suite à ce que vous allez dire. Et donc dans ce cas, la relation ne sera plus toxique si l'autre fait un changement, par exemple. Et dans le deuxième cas, ça va vous permettre d'expliciter ce qui ne va pas et de le sortir, de le vomir dans la relation, de le poser sur la table. C'est comme si vous aviez, je ne sais pas moi, un organe défaillant et vous le sortez de votre gorge et vous le posez sur cette pub dans la table. Et ça aide. Ça aide parce que ça peut mettre le malaise qui était sous-jacent, qui était implicite, ben là ça l'explicite. Et ce malaise, on ne peut plus le nier, il est là, il est posé entre vous deux. Donc qu'est-ce qu'on en fait maintenant ? Donc ça permet soit de sortir les choses pour les travailler et pour évoluer, ou bien ça permet de révéler le fait que l'autre n'en a rien à faire et qu'il réagit très mal. Et donc ça permet d'expliciter les côtés toxiques de l'autre qui étaient plus ou moins cachés, mais que vous ressentiez quand même, vous voyez ? Ça permet de révéler le côté toxique de la relation et donc ça permet à ce qu'il y avait dans les tripes de l'autre de sortir et donc ça vous montre quelle est la vraie nature de votre lien. Maintenant cette nature, elle n'est plus planquée, elle n'est plus dans l'illusion, elle n'est plus dans le subtil, elle est dans l'explicite, elle est dans le visible. Donc ça permet peut-être de vous dégoûter de l'autre, peut-être à l'autre de se dégoûter de vous, je sais pas, mais ça permet de faire bouger les choses, de faire évoluer les choses, vous voyez ? Troisième conseil, quelque chose qui fonctionne, si vous n'avez pas envie de bannir totalement l'autre personne, c'est de restreindre la quantité d'énergie que vous allez lui donner afin qu'elle aille se nourrir ailleurs et que quand vous la côtoyez, elle n'essaye plus de se nourrir chez vous. Ce que je veux dire par là, c'est que, admettons qu'il y ait un chat errant qui vienne tout le temps miauler sous votre fenêtre et vous en avez marre, vous vous dites « Oh putain, ce putain de chat, j'en peux plus, j'en ai marre qu'il vienne miauler sous ma fenêtre pour réclamer de la bouffe ». Mais qu'est-ce que vous faites à chaque fois qu'il miaule ? Vous ouvrez votre fenêtre et vous lui donnez à manger. Donc le chat, il va retenir quoi ? Il va retenir que ça vous embête de lui donner à manger ? Non. Le chat, il va retenir « Je miaule, j'ai à manger ». Donc il va continuer parce qu'il a retenu que s'il miaule devant votre fenêtre, il a à manger. Une personne qui va vous vampiriser, peut-être que vous pouvez arrêter de la nourrir en énergie, arrêter de lui donner en énergie. Et je sais que c'est difficile à faire parce que les personnes très empathiques ont tendance à quand même le faire et à donner de l'énergie à l'autre en se disant « Écoute, je lui donne de l'énergie, je lui réponds, je prends du temps, je prends de l'énergie pour cette personne. » Et puis, au bout d'un moment, elle va arrêter quand je lui aurai donné ce qu'il faut. Peut-être. Eh ben non, parce que si ça se trouve, cette personne, elle continue. Et elle leur demande encore et encore et encore. Donc mon conseil, c'est de peut-être vous faire un peu violence pour restreindre la quantité d'énergie que vous donnez à l'autre. Vous pouvez par exemple, quand vous la côtoyez, lui donner une limite de temps pour pas lui donner trop d'énergie. Échanger régulièrement de sujet de conversation, peut-être, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo. Ou encore, un truc qui va bien marcher, c'est de restreindre ses messages. Vous pouvez aussi, si vous avez une boîte mail où certaines applications SMS le permettent, mais vous pouvez faire en sorte que les SMS ou les mails de la personne n'arrivent pas dans votre boîte de réception principale, mais arrivent dans un dossier spécifique sur lequel vous n'avez aucune notification. Comme ça, vous allez consulter ces messages seulement quand vous en avez envie. Vous n'êtes pas tout le temps à la merci de recevoir ces messages, de vous faire parasiter énergétiquement par ces messages. Vous voyez ? Donc comme ça, les mails, vous allez les consulter quand vous le décidez et vous allez donner l'énergie que vous le sentez au moment où vous en avez envie et ça marche bien. Histoire que la personne, au bout d'un moment, elle ne puisse plus se nourrir chez vous et que naturellement, elle s'oriente vers se nourrir énergétiquement chez d'autres personnes. Et donc quand vous la côtoyez, quand elle a déjà à manger ailleurs, elle va moins avoir tendance à chercher de la nourriture chez vous. Un peu comme le chat errant affamé, si vous arrêtez de le nourrir, il va se nourrir ailleurs, il va peut-être trouver une autre famille qui va le nourrir. Et si vous le croisez dans la rue, ce petit chat, vous allez peut-être pouvoir lui faire quelques gratouilles sans qu'il vous réclame à bouffer parce qu'il a retenu que manger, ce n'est pas ici. Le quatrième conseil, c'est les bonhommes à lumettes de monsieur Jacques Martel qui a mis au point cette technique. Donc c'est lui qui l'a élaborée, c'est important de citer ce monsieur. Il a créé la technique des bonhommes à lumettes qu'on voit partout sur internet maintenant qu'il l'a créée. C'est une technique qui consiste à dessiner sur une feuille de papier un bonhomme qui vous représente vous et un bonhomme qui représente l'autre personne. Ensuite, vous allez entourer votre bonhomme et entourer le bonhomme de l'autre personne par un cercle symbolisant votre aura, votre énergie. Et ensuite, vous allez entourer tout ce schéma par un grand cercle qui symbolise votre relation à tous les deux. Et les deux petits bonhommes, vous allez les relier par des traits de couleur, si vous avez un stylo de couleur, sinon des traits noirs, au niveau des sept chakras. Comme affiché sur le dessin à l'écran, vous avez juste à reproduire le dessin à l'écran, c'est assez simple quand vous le regardez. À l'explication orale, ça peut paraître complexe, mais à l'écran, c'est simple. Et donc, il y a un bonhomme qui vous représente, l'autre qui symbolise l'autre personne, et vous allez découper le dessin au milieu de la feuille sur les traits qui vous relient vos chakras avec l'intention de couper les liens toxiques de votre relation. Et vous le faites vraiment en conscience avec l'intention que cet acte vous aide à couper les liens toxiques avec l'autre. Et c'est censé œuvrer dans le monde subtil pour donner un résultat dans la matière un peu plus tard. Après, on y croit ou pas, si vous n'aimez pas ce genre de technique, rassurez-vous, les conseils suivants que je vais donner sont très concrets. Mais là, c'est une technique spirituelle, on va dire, et qui fonctionne bien. Moi, je la fais souvent et c'est une technique qui m'aide bien et qui a souvent donné des bons résultats. Donc, je la conseille et merci à M. Jacques Martel de l'avoir mise en place. Bon, avant de passer aux trois derniers conseils sur comment couper les liens toxiques une fois que vous avez terminé la relation, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube pour être notifié des prochaines vidéos et les amis, vous pouvez aussi me contacter pour un accompagnement de coaching. Si vous souhaitez avoir mon aide pour faire face à une relation toxique ou pour vous reconnecter à celui ou celle que vous êtes au fond de vous, je propose des accompagnements pour ça ou encore pour mettre un terme à un conflit intérieur que vous vivez, eh bien, il y a le lien sous la vidéo pour directement réserver une consultation avec moi. Passons aux trois derniers conseils. Quelque chose qui aide à couper le lien toxique avec la personne, c'est de décréter solennellement la fin de la relation. Alors, certains, ils vont le faire par une lettre, en écrivant dans une lettre. Pour l'instant, notre relation est finie jusqu'à nouvel ordre. Peut-être que ça reviendra plus tard, mais pour l'instant, c'est fini. Certains vont le faire avec un message, certains vont le faire de vive voix en disant écoute, je choisis de couper les ponts ou bien je choisis de couper les ponts jusqu'à nouvel ordre. C'est vous qui voyez. Mais voilà, le dire solennellement, ça permet de mettre un terme à ce que vous sentez dans l'énergie, dans le subtil, si je peux dire ainsi, qui est en suspens. Le conseil suivant, c'est le blocage. Le blocage, c'est un acte symbolique qui va vous aider énergétiquement parlant à couper les liens, à mettre un terme aux choses. Le fait de laisser la personne rôder sur votre Facebook, dans votre boîte mail, tout ça, peut-être que vous sentez que ça vous parasite énergétiquement parlant. Et comme on parle d'énergie dans cette vidéo, le fait de bloquer, ça permet symboliquement de couper les liens. Et le plus important, c'est pas juste la symbolique, mais c'est que vous sentez que ça vous libère. Et dernier point clé, et si là, il est très important, on rentre dans une autre dimension des choses. Si vous avez à faire quelqu'un de récalcitrant maintenant, que juste lui dire les choses, communiquer, bloquer, ça suffit pas. Qu'est-ce que vous allez faire pour couper le lien toxique avec cette personne ? Si elle vous harcèle, si elle vous suit, si elle vous fait peur, si vous vous sentez en danger, si l'autre vous contacte par des numéros masqués, tout ça, tout ça, qu'est-ce que vous allez faire ? Mon conseil, c'est de mettre en place les grands moyens. Par exemple, à la fois bloquez-le, mais aussi appelez la police pour le dégager de devant chez vous, portez plainte pour harcèlement moral, déménagez s'il le faut, œuvrez pour couper les ponts, œuvrez les amis, et au bout d'un moment, ça va finir par fonctionner. Parce que gardez à l'esprit qu'au bout d'un moment, vous protégez, ça demande un peu d'énergie, mais si l'autre met en place plein de choses pour vous tourmenter et que rien ne fonctionne et qu'il n'a aucun retour sur investissement, il va finir par se calmer. Ça ne veut pas dire qu'il va peut-être vous oublier totalement si c'est vraiment un pervers narcissique très tenace, mais au bout d'un moment, il va s'apaiser. Ça va aller dans le mieux. Parce que tout ce qu'il va faire, ça a zéro retour sur investissement, mais zéro, même pas un seul. Donc au bout d'un moment, il va se nourrir ailleurs, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'il va comprendre qu'il a fait des erreurs, ça veut juste dire qu'il va chercher sa nourriture ailleurs. Malheureusement, c'est ainsi. C'était tout ce que je souhaitais vous dire pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé. Dites le mot dans les commentaires, les amis. Et peut-être que vous sentez que je suis un peu fatigué, j'ai eu une grosse journée aujourd'hui. Mais je suis content d'avoir clôturé cette journée en beauté par le tournage de cette vidéo. Je vous dis à bientôt, je vous envoie de l'amour, de l'énergie positive, et rendez-vous lundi prochain à 18h pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501